Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Marseille contre Angers. C'est un match qui a lieu ce vendredi 4 octobre 2024 à 20h45 pour le compte de la 7ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Marseille, c'est le 3ème du classement qui reçoit Angers le 18ème et dernier. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Marseille et Angers. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur des AZN. Et donc au classement, on a donc Marseille qui est 3ème en Ligue 1 avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires à nulles, 1 défaite, 15 buts marqués, 7 buts encaissés, puis 8 de différence de but. Ils sont à seulement 3 points des deux premiers, le PSG et Monaco, donc ils vont tout faire pour essayer de gagner, pour se rapprocher de la première place. De son côté, Angers est 18ème et dernier avec 2 points seulement en 6 matchs, aucune victoire, 2 nulles, 4 défaite, 4 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 8 de différence de but. Un début de saison très très compliqué pour Angers qui vient de Ligue 2, je le rappelle. Alors au niveau des buteurs, pour Marseille, on a Greenwood qui est encore à 5 buts en 6 matchs, je crois qu'il avait marqué 5 buts en 2 ou 3 matchs dès le début de la saison. Sinon pour Marseille, Louis-Henriquet 3 buts, puis Garcia, Lirola, Mopé et Rov avec 1 but. Et pour Angers, on a Abdeli avec 2 buts, Diang et Ferrat avec 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Arit et Louis-Henriquet de Marseille avec 3, Merlin 1. Et pour Angers, on a qu'un 1 avec une passe décisive. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison. Marseille, 11 matchs joués, 7 victoires, 2 nulles, 2 défaites, 26 buts marqués, 12 encaissés, plus 14 de différence de but. Alors Marseille était invaincu jusqu'à la défaite à la dernière journée à Strasbourg, 1 but à 0. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec 3 points de retard sur les premiers. Alors il va falloir voir, mais avant, ils avaient enchaîné quand même de belles performances. En championnat, ils étaient quand même à 4 victoires et 1 nul. C'est quand même un début de saison qui est plutôt très très bon pour Marseille. On verra ce que ça va donner contre Angers. Angers, c'est quand même compliqué cette saison, 10 matchs joués, 1 victoire. C'était le premier match amical à Châteaubriand, 3-2. 2 nuls, 7 défaites, 9 buts pour, 20 contre, moins 11 de différence de but. C'est vrai qu'Angers enchaînent les mauvaises performances. Là, ils viennent de perdre 3 à la maison. Avant, ils avaient fait 2 matchs nuls, 1 but partout. D'ailleurs, eux, Angers a fait 1 partout à Strasbourg, alors que Marseille, ils ont perdu 1-0 à Strasbourg. Alors à domicile, Marseille reste quand même sur 4 matchs de suite sans défaite. On va enlever même les matchs amicaux, c'est 2 matchs en championnat, 2-2 contre 1, c'est 2-0 contre Nice. Mais 2-0 contre Nice où ça a été un peu compliqué, ils ont été bien dominés. Angers à l'extérieur reste sur un match nul à Strasbourg à partout, après avoir enchaîné plusieurs défaites dont les matchs amicaux. Mais voilà, ce n'est pas non plus des gros gros scores. Alors pour les compositions d'équipes et tactiques, on aurait du 4-2-3-1 pour les deux équipes, avec gardien Rulli pour Marseille, défense Lirola, Balerdi, Brassier, Murillon, milieu de terrain défensif, Hojberg, Kone, Ourabio, milieu offensif, Elie Greenwood, Harit, Luis Henrique, attaquant, Mopé. Et pour Angers aussi, 4-2-3-1, et gardien Fofana, défense Arcus, Bumla, Lefort, Anin, milieu de terrain Aoulou, Belkebla, attaquant, Alevina, Abdeli, Elmelali, en milieu offensif, pardon, et attaquant, Dieng. Donc voilà les amis, le décor est planté en ce reux, ces deux équipes. Écoutez, je verrai quand même une victoire de l'Olympique de Marseille par un, voire deux, plus deux buts d'écart. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce vendredi 4 octobre 2024 à 20h45 pour le match de football de la 7e journée du championnat de France de football, donc de Ligue 1, saison 2024-2025. Marseille, le 3e du classement, reçoit Angers le 18e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.